Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la démarche pour l'introduction de la médication. Si nous avons choisi de consacrer une vidéo spécifiquement à ce sujet, c'est que nous pensons que l'introduction de la médication est vraiment un moment clé et que ce moment va déterminer la capacité de la personne qui va prendre la médication à s'engager sur la durée ou au moins sur une certaine durée par rapport à son traitement pharmacologique. Mais le contexte de l'introduction, les conditions d'introduction de la médication vont aussi déterminer la relation de confiance entre la personne qui prescrit la médication et la personne qui prend le traitement. Le respect d'un certain nombre d'étapes sera crucial pour que la personne avec TDAH puisse s'engager sereinement dans la démarche du traitement psychopharmacologique. Voyons maintenant ensemble quelles sont ces étapes. Tout d'abord, il est essentiel qu'avant de prendre un traitement, il y ait vraiment un diagnostic solide, un diagnostic fiable que la personne concernée a compris, qui a pu faire l'objet de questions, d'échanges, pour s'assurer d'une bonne compréhension commune, que l'entourage aussi, les parents, le conjoint, aient également compris pourquoi on arrive à ce diagnostic. Si c'est possible et disponible, des mesures quantifiées des symptômes sont précieuses, car elles permettront aussi, ultérieurement, lorsque le traitement aura été introduit, de mesurer l'efficacité et l'évolution des symptômes. En effet, l'introduction est un processus qui peut prendre un certain temps, des semaines ou des mois. Si on n'a pas fait une évaluation quantifiée et structurée avant l'introduction du traitement, il peut être très difficile de se souvenir exactement des difficultés ou de l'importance des difficultés que l'on avait avant le traitement, et ainsi d'apprécier ou non l'efficacité du traitement. L'autre évaluation qui nous semble importante, toujours pour autant qu'elle soit disponible, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des fonctions exécutives, c'est-à-dire des manifestations cognitives, intellectuelles, des difficultés d'attention elles-mêmes, comme par exemple la flexibilité, l'attention divisée ou encore l'impulsivité. De nouveau, une mesure préalable de ces difficultés permettra, une fois qu'on a mis en place le traitement, une comparaison pour voir s'il reste encore des difficultés résiduelles, ou, au contraire, si le traitement est parvenu à complètement compenser les difficultés de fonctionnement cognitif. La deuxième étape, qui devrait en principe avoir lieu avant l'introduction d'un médicament, c'est la psychoéducation. En effet, pouvoir comprendre les difficultés qu'on présente, comprendre le TDAH, c'est aussi pouvoir comprendre pourquoi on va prendre un traitement. C'est pouvoir comprendre ce qui sera amélioré par la médication, ce qui ne répondra pas forcément ou pas de la même façon. La troisième étape indispensable dans l'initiation du traitement est de s'assurer du sentiment de libre choix de la personne avec le TDAH. En effet, il est vraiment difficile d'envisager qu'une personne va accepter ou pouvoir s'engager dans la prise d'un traitement si une partie d'elle-même n'est pas vraiment, vraiment convaincue. Ou encore, si elle se sent contrainte de devoir prendre ce traitement pour répondre aux attentes de l'entourage, des enseignants, d'un conjoint ou encore de sa famille ou de ses parents. En relation avec ce dernier point, il doit aussi y avoir une forme de consensus familial, particulièrement lorsqu'un enfant ou un adolescent va s'engager dans un traitement psychopharmacologique. En effet, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un jeune puisse s'engager sereinement dans un traitement s'il constate qu'un de ses parents n'est pas absolument convaincu aussi, voire même qu'il s'oppose à ce que lui-même prenne le traitement. Dans la prochaine vidéo avec David Coguil, voyons ensemble comment on va introduire et choisir le dosage et augmenter progressivement la médication par palier jusqu'à trouver le dosage dit efficace.